Chapitre 2. Rappel sur les lois fondamentales de l'électricité, partie 3. Puissance en régime sinusoïdal En régime alternatif sinusoïdal, on distingue quatre principaux types de puissance électrique. Nous avons la puissance instantanée P2T, qui est la puissance consommée par le récepteur à chaque instant T. Si on regarde ici sur la courbe, nous avons par exemple le courant instantané I2T, il est donné par la courbe rouge. La tension instantanée U2T au banc du récepteur, elle est donnée par la courbe bleue. Donc la puissance instantanée à chaque instant n'est autre que le produit I2T fois U2T, qui est représenté ici avec la courbe verte. Donc ça c'est la puissance instantanée. Nous avons aussi la puissance active P, qui est une puissance réelle consommée dans tout ce qui est élément résistif dans le circuit, ou bien le récepteur, dont l'effet est bien visible, puisqu'elle est consommée sous forme de chaleur ou bien de travail dans les moteurs électriques par exemple, pour la rotation des moteurs. Nous avons aussi la puissance réactive Q. Donc cette puissance quant à elle, son effet n'est pas visible, mais elle est nécessaire pour la production des champs magnétiques et électriques dans les récepteurs. Elle se manifeste dans tout ce qui est élément inductif ou bien capacitif. Donc pour mieux comprendre ce concept de puissance réactive, on va prendre l'exemple d'un moteur électrique. Donc le moteur électrique, il va consommer pour sa rotation une puissance active. Et il a aussi besoin d'une puissance réactive pour créer le champ magnétique dans les bobinages, qui va être à l'origine de cette rotation. Maintenant pour la puissance apparente, la puissance apparente, donc qu'on symbolise par S, c'est une manière de quantifier ces deux puissances, la puissance active et la puissance réactive, dans une seule forme de puissance, ce qu'on appelle la puissance apparente. Mais attention, ce n'est pas la somme des deux, on le verra plus tard. La puissance apparente S appelait aussi puissance de dimensionnement. Commençons par la puissance instantanée P de T. La puissance instantanée, comme on l'a expliqué, c'est le produit U de T fois I de T à tout instant. Donc si on a l'expression de U de T et I de T donnée par ces formules, comme on a l'habitude de faire, donc U efficace racine de 2 sin ω de T plus phi U pour la tension et U efficace racine de 2 sin ω de T plus phi I pour le courant, donc P de T, on va faire le produit des deux. Donc on va simplifier tout ça, avec le racine de 2, ça va me donner 2, U efficace, I efficace, sin ω de T plus phi U fois sin ω de T plus phi I. On va utiliser les transformations trigonométriques pour transformer le sinus en cosinus. On sait que le sinus de A fois le sinus de B est donné par 1,5 de cosinus A moins B moins cosinus de A plus B, donc il suffit de remplacer ici, sachant que A c'est ω de T plus phi U et B c'est ω de T plus phi I. Donc qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir la puissance instantanée, ça va être U efficace et I efficace, donc après simplification du 2, cosinus, il va me rester phi U moins phi I moins cosinus d'ω de T plus phi U plus phi I. Sachant que phi U moins phi I, ce n'est autre que le déphasage entre la tension et le courant phi, donc on peut simplifier cette expression de la puissance instantanée sous cette forme. Donc je vais avoir U efficace, U efficace cosinus de phi, phi c'est le déphasage, moins cosinus d'ω de T plus phi U plus phi I. Donc qu'est-ce qu'on remarque dans l'expression de cette puissance instantanée ? On remarque qu'elle apparaît comme la somme d'un terme constant, donc ça c'est un terme constant, cosinus phi le déphasage donc il est constant, donc tout ça c'est une constante, et d'une fonction sinusoïdale. La fonction ici en bleu, donc c'est une fonction sinusoïdale. Si on regarde donc ce terme sinusoïdale, ou bien variable, donc le terme variable moins cosinus d'ω de T plus phi U plus phi I, c'est une fonction sinusoïdale de fréquence double, on voit ici 2ω, et de valeur moyenne nulle. Donc c'est une fonction sinusoïdale, si on calcule sa valeur moyenne, on va trouver 0. Donc ce terme-là est appelé la puissance fluctuante ou bien oscillatoire. Donc cette puissance, elle reflète les oscillations de la puissance entre la source et la charge. Donc c'est une forme de puissance qui vient et va entre la source et la charge, et l'amplitude de cette puissance fluctuante est appelée la puissance réactive. Donc cette puissance, on a dit c'est une fonction sinusoïdale, donc elle a un maximum et un minimum, donc l'amplitude de cette puissance fluctuante n'est autre que la puissance réactive Q qu'on va voir plus tard. Par contre, le terme constant, plus efficace cosinus de phi, qui est aussi la valeur moyenne de cette puissance instantanée, parce que si je calcule la valeur moyenne de P de T, on a dit la valeur moyenne c'est 1 sur T, l'intégrale de 0 à T de P de T de T, si je calcule cette intégrale, cette expression va me donner 0 parce que c'est une fonction sinusoïdale, il ne va me rester que cette expression. Donc ce terme constant, une efficace et une efficace cosinus de phi, représente la puissance active, qui est la valeur moyenne consommée par le dipôle. Elle correspond à un travail physique effectif et son unité c'est des watts. Donc pour résumer, la puissance instantanée à chaque instant, elle peut être divisée en une forme active de la puissance et une forme réactive. Donc cette forme active, c'est la puissance active, qui est donnée par U efficace et efficace cosinus de phi, et cette forme réactive, c'est la puissance fluctuante, donc c'est une puissance qui va et vient entre la charge et la source. Donc l'amplitude de cette fonction sinusoïdale, on l'a dit, c'est la puissance réactive Q. Donc la puissance active est la puissance consommée par la partie résistive du dipôle et calculée par la valeur moyenne de la puissance instantanée, comme on l'a expliqué. Donc il faut retenir cette expression de la puissance active. P est donnée par U efficace, I efficace, cosinus de phi. U efficace, c'est la valeur efficace de la tension, I efficace, c'est la valeur efficace du courant, et phi, c'est le déphasage entre tension et courant. La mesure de la puissance active se fait avec des watts-mètres, qu'ils soient analogiques ou bien numériques. Donc ces détails, on les verra dans le cours de mesure électrique. Ici dans ce tableau, on va voir la puissance active consommée par une résistance, une inductance idéale et un condensateur idéal. On sait que pour une résistance, le déphasage entre tension et courant est égal à zéro, donc le cosinus de phi est égal à 1. Donc la puissance active, ça va être U efficace, I efficace. On peut aussi la voir sous forme de R, la valeur de la résistance, fois I efficace au carré. Dans le cas d'une inductance idéale, le déphasage est égal à phi sur 2 et cosinus de phi est égal à zéro. Donc une inductance idéale ne consomme pas de puissance active. Donc il faut savoir qu'en réalité, la bobine est toujours accompagnée d'une résistance interne parce que c'est un fil de cuivre engoulé autour d'un support, donc il contient forcément une résistance interne. Donc ça c'est un cas idéal. Pour le condensateur idéal, le déphasage est égal à moins phi sur 2. En même chose, donc cosinus de phi est égal à zéro, donc le condensateur ne consomme pas de puissance active. Donc en résumé, un condensateur idéal et une inductance idéale ne consomment pas de puissance active. La puissance réactive, donc la puissance réactive n'est définie qu'en régime sinusoïdal. Elle correspond à la partie réactive du courant et son effet physique, on a déjà expliqué ça, en termes de travail, son unité est le volt ampère réactif, c'est-à-dire le VAR. Cette puissance apparaît en présence de récepteurs capacitifs et inductifs, comme les transformateurs, les moteurs, les circuits magnétiques des machines électriques. La puissance réactive est donnée par, donc il faut aussi retenir cette expression, Q égale U efficace, I efficace, sinus phi. U efficace, c'est la valeur efficace de la tension, U efficace, la valeur efficace du courant, et phi, déphasage entre tension et courant. Dans ce tableau, on va voir la puissance réactive pour une résistance, une inductance idéale et un condensateur idéal. Donc pour la résistance, on a dit que le déphasage est égal à zéro, donc sinus de phi est égal à zéro, donc une résistance ne consomme pas de puissance réactive. Pour l'inductance idéale, le déphasage c'est pi sur 2, donc sinus de pi sur 2 c'est 1, donc la puissance réactive pour une inductance idéale, donc ça va être Ui. Je peux remplacer U par Loméga I, donc je peux aussi exprimer la puissance réactive pour la bobine par Loméga I efficace au carré, ou bien U efficace au carré sur Loméga. Donc c'est un terme positif. Par contre, pour le condensateur, le déphasage est égal à moins pi sur 2, donc le sinus de phi c'est moins 1, donc l'expression de la puissance réactive, ça sera moins U efficace I efficace. Donc en remplaçant I efficace par C oméga U efficace, donc je vais avoir moins C oméga U efficace au carré, ou bien aussi je peux l'avoir donné par I efficace au carré sur C oméga, donc c'est un terme qui est négatif. Donc pour résumer, une résistance ne consomme pas de puissance réactive, Q égale à zéro, une inductance consomme une puissance réactive, Q positif et le condensateur fourni de la puissance réactive, donc Q est négatif. Pour la puissance apparente S, la puissance apparente S est souvent appelée puissance de dimensionnement. Elle est la grandeur caractéristique de l'isolation et de la section des conducteurs, c'est-à-dire des dimensions des appareillages. Son unité, c'est les volts en paire, symbolisés par VA, c'est le produit des valeurs efficaces, de U efficace et efficace, ou bien elle est donnée par racine carré de P au carré plus Q au carré, P étant la puissance active, Q étant la puissance réactive. Pour un dipôle résistif, nous avons S égale à P. On continue toujours avec la puissance apparente. La relation qui lie la puissance apparente S et les puissances actives et réactives P et Q est représentée par le triangle des puissances, qui est là, on va l'expliquer, en associant à la puissance apparente le nombre complexe S bar, qui représente la puissance apparente complexe. Donc, S bar, c'est U bar fois I étoile bar. Donc, avec I étoile bar, c'est le complexe conjugué de I. Sachant que I est donné par, en forme exponentielle, par I exponentielle de moins J phi, phi étant le déphasage entre tension et courant, donc I étoile bar, ça va être I exponentielle de J phi. Donc, il suffit de remplacer ici I étoile bar par son expression. On va avoir S bar, c'est U fois I étoile bar, qui va me donner UI exponentielle de J phi. Bien sûr, là, je suis en train de parler des valeurs efficaces. Donc, sans mentionner, on sait que c'est des valeurs efficaces. S bar égale à U efficace I efficace cosinus phi plus J U efficace I efficace sinus de phi. Donc, ça, c'est la forme algébrique de S. Donc, S, je peux l'écrire aussi comme étant, ça, c'est la puissance active, U efficace I efficace cosinus de phi, c'est P, plus J U efficace I efficace sinus de phi, c'est Q. Donc, S bar, c'est P plus GQ. Donc, le module de ce nombre complexe, c'est U efficace I efficace, qui est égal aussi à P au carré plus Q au carré raci. L'argument de S, donc, il faut calculer la tangente de phi. Donc, la tangente de phi, je vais m'aider avec le triangle de puissance. Donc, sur l'axe réel, on va représenter la puissance P en watts. sur l'axe imaginaire, on va représenter la puissance réactive, Q en volts ampères réactives, en VAR, et la somme des deux, donc c'est une somme vectorielle, de P plus Q, ça va me donner la puissance S en volts ampères. Ça, donc, c'est le dépensage phi entre tension et courant. Donc, pour avoir l'argument phi, il suffit de calculer, donc, la tangente de phi. Donc, si je regarde ce triangle rectangle, la tangente de phi, ça va être Q sur P. Donc, c'est la puissance réactive sur la puissance active. Nous avons aussi le facteur de puissance qui est défini comme étant P sur S. Donc, le cosinus de phi, c'est le facteur de puissance. La puissance active d'un système comportant plusieurs récepteurs est la somme des puissances actives, des éléments le constituant, de même pour la puissance réactive et la puissance apparente complexe. Il faut faire attention, c'est la puissance apparente complexe. En revanche, c'est faux en ce qui concerne la puissance apparente. On va voir un exemple. Ce tableau nous donne un exemple d'une installation qui contient trois récepteurs. Le récepteur 1, 2 et 3. Donc, ici, on a la puissance active consommée par chaque récepteur. La même chose pour la puissance réactive pour chaque récepteur et la puissance apparente. Donc, si je regarde la puissance active qui est donnée en Watt, si le récepteur 1 consomme une puissance P1 et le récepteur 2 consomme une puissance P2 et le récepteur 3 consomme une puissance P3, la puissance totale consommée par toute l'installation, ça va être tout simplement P1 plus P2 plus P3. La même chose pour la puissance réactive qui est donnée en Watt. Donc, Q1 étant donné par P1 tangente de Φ1, là, il faut revenir sur le triangle de puissance. Q2, ça va être aussi P2 tangente Φ2 et Q3, ça va être P3 tangente de Φ3. Donc, maintenant, la puissance réactive totale consommée par toute l'installation, ça va être aussi Q1 plus Q2 plus Q3. Maintenant, pour les puissances apparentes, je ne peux pas dire que la puissance totale apparente est égale à S1 plus S2 plus S3. Par contre, en notation complexe, c'est possible, c'est-à-dire S bar est égale à S1 plus S2 plus S3. Ou bien en notation vectorielle, c'est-à-dire S en vecteur, ça va être le vecteur S1 plus le vecteur S2 plus le vecteur S3. Donc, on peut dire aussi que S, donc le module de S bar, ça va être P total au carré plus Q total au carré. Donc, il faut retenir que je ne peux pas faire la somme directe des puissances apparentes, mais je dois faire la somme des puissances complexes.